Hissène Abré, ancien président du Tchad, est le premier dirigeant africain à avoir été jugé en Afrique. Il est arrivé au pouvoir le 7 juin 1982 après un coup d'État. Abré a instauré une dictature à partie unique, caractérisée par une répression sévère contre l'opposition politique et certaines ethnies. Soutenu par la France et les États-Unis, Abré était un allié stratégique dans la lutte contre Muammar Gaddafi, perçu comme une menace terroriste majeure. Les Français offraient au Tchad à la fois du matériel et des renseignements pour combattre Gaddafi. Mais en réalité, ces instruments seront également utilisés pour torturer le peuple tchadien. Ses relations avec la France se sont détériorées en raison de son attitude arrogante, notamment envers les officiers français de l'opération épervier. Idriss Déby, un proche de Hissène Abré, qui finit par se rebeller contre lui, a bénéficié du soutien français pour le renverser le 1er décembre 1990. Abré s'est alors réfugié au Sénégal. Accusé d'avoir causé la mort de plus de 40 000 personnes, Hissène Abré a été d'abord arrêté en 2005, puis libéré. L'Union africaine a ensuite chargé le Sénégal de le juger. Les crimes de son régime, tels que l'incendie de villages, l'esclavage sexuel, la torture et les assassinats, ont été documentés par Human Rights Rights, qui a recensé plus de 12 000 victimes. En 2016, Abré a été jugé par les chambres africaines extraordinaires et reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de viol, d'esclavage et d'exécution. Il a été condamné à verser des compensations aux victimes. Hissène Abré est décédé à 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui encore, son régime reste une période traumatisante pour les Tchadiens, même pour les générations qui ne l'ont pas connue directement, bien que certains lui reconnaissent le mérite d'avoir défendu le territoire tchadien. Sous-titrage Société Radio-Canada